J'ai révolutionné le concept traditionnel des grues londes pouvant être montées sur des camions à 3 ou 4 essieux. Vous savez, ces grues qui sont caractérisées par leur capacité d'associer des prestations de levage exceptionnelles à un corps machine limitant autant que possible les encombrements structurels et visant à réduire la tare. J'ai fait de ma qualité, ma renommée et de ma puissance ma plus belle performance. Qui suis-je ? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Suivez-moi et découvrez notre invité. Bonjour, merci Roger d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, je parlais des grues FACI. J'aimerais que nous parlions justement de FACI France et que tu me dises un peu quels sont tous les types de grues que FACI France fait. Parce que je suis allée voir un peu sur le site internet de FACI France. Donc des grues légères, on parle de grues moyennes, de grues lourdes, de grues de levage, grues pour travaux publics, grues pour recyclage, grues pour matériaux. La gamme a l'air d'être très 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 large. Elle est très large effectivement. Oui, nous avons trois grosses familles de grues en fait. Les grues légères, les grues moyennes et les grues lourdes. Et dans ces trois catégories, on décline plusieurs tonnages qui servent effectivement au levage pour les plus lourdes, aux matériaux pour les légères, voire les moyennes. Ensuite, c'est des grues à deux articulations pour la majorité. C'est-à-dire une colonne, un premier bras, un second bras avec ses extensions. Un modèle aussi en T qui sert uniquement pour les grues fourrières. Et ensuite des spécificités pour la marine, pour la SNCF. Et la défense aussi ? Et la défense aussi bien sûr pour les militaires, etc. Juste une question, mais c'est juste pour moi. Jusqu'où peut aller une grue en termes de hauteur ? Alors avec un équipement complet, c'est-à-dire jib, en plus de la grue, on peut arriver à 48-50 mètres de haut. Ah quand même ! 48-50 mètres ! Sur ce marché, il y a pénurie ou excès d'offres ? Ni l'un ni l'autre, je crois que ça dépend de l'offre et de la demande. Quand il y a de la demande, les constructeurs arrivent à augmenter assez rapidement leur capacité de production. Si ça dure un peu trop longtemps, les délais vont s'allonger. Mais on ne peut pas dire qu'il y a de pénurie. Quand la demande est moins forte, l'offre étant plus importante, c'est plutôt les prix qui sont… Beaucoup de concurrents sur le marché de la grue ? Oui, je dirais qu'il y a une vingtaine de sociétés, mais je crois qu'il y en a trois majeures, qui sont trois sociétés mondialement connues, dont Facile est partie. Alors du coup, je vais te poser la question, qu'est-ce qui fait ta différence par rapport aux autres ? Je pense qu'en termes produits, ces trois sociétés arrivent à des produits d'excellence, pour les trois. Après, c'est la distribution qui peut faire la différence. Et pour revenir sur Facifrance, c'est la proximité qu'on a recherchée au niveau des ventes, au niveau du support après-vente, etc. Et donc, c'est la proximité aux clients qu'on a développée, et le service surtout, qui va faire la différence entre les marques. Alors, c'est assez extraordinaire parce que je fouille toujours un peu. Et j'ai été très touchée par un petit mot que j'ai lu. Les équipes de Facifrance ont à cœur de définir les ambitions de chaque projet, garantir sa réalisation et un accompagnement optimal. Ce sont les équipes de Facifrance qui font la différence. Leur expertise est clé pour concevoir la solution technique personnalisée que vous recherchez. Leur sens aigu du service et de la qualité accompagne toutes les étapes de votre projet, depuis l'étude technique jusqu'à la formation, sans oublier le service après-vente. J'ai envie de dire, waouh ! C'est ça qui fait la différence par rapport aux autres ? Vendre une grue, c'est un acte pas forcément simple, mais c'est un acte plus simple que de définir un projet complet sur un camion. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir, il a besoin d'une grue, mais il faut l'adapter au camion, définir la carrosserie. Et tout ça, c'est toutes les équipes de Facifrance qui vont l'aider dans la conception et la réalisation du camion. C'est-à-dire que tu es en train de me dire qu'il y a des, si je peux schématiser et dis-moi si je me trompe, il y a des grues classiques dans les différents, comme tu disais, légères, un peu plus lourdes, moyennes. Et puis au-delà de ça, il y a des grues qu'on peut complètement personnaliser par rapport au projet qu'on a développé ? En fonction du travail que va vouloir faire le client, si on a le client final en face, on va adapter le camion et la grue à son besoin. S'il a besoin d'un jeep, pas de jeep, s'il a besoin d'un treuil, pas de treuil, ça dépendra du travail qu'il aura à faire. Donc on l'aide dans la définition du produit et dans l'aménagement de son camion. Donc vous faites du sur-mesure ? On fait du sur-mesure et notamment pour les grosses grues. Sur les petites, c'est un peu différent, c'est beaucoup du standard. Un benne-grue classique, là on travaille avec les marchands de poids lourds, c'est des configurations assez classiques. Mais dès lors qu'on monte en puissance, c'est bien souvent spécifique à chaque client. Qui sont tes clients d'une façon générale ? Parce que quand on voit le panel de l'offre, quels sont les clients ? C'est aussi large que le panel de grue ? Non, moins. Sur les 150 modèles et les 30 000 configurations, non il n'y a pas 30 000. Combien de modèles ? 150 modèles. 150 modèles ? Et 30 000 configurations différentes. Il peut y avoir une extension, deux extensions, trois extensions pour une même grue. D'accord. Donc ça multiplie pas mal les configurations. Donc au niveau des clients, on a des clients directs qu'on appelle. Je t'appelle, j'ai besoin de tel type de grue. Le client direct, c'est surtout des levageurs, des grosses grues. D'accord. Après, on a des clients qui sont des intermédiaires en fait par rapport aux clients finales, qui sont des loueurs de camions. D'accord. Donc ils vont concevoir un camion pour le louer à leurs clients. On a des concessionnaires au poids lourd aussi, qui donc prescrivent à des clients des grues et des carrosseries. Donc ça aussi. On a des clients directs, des grosses sociétés de marchands de matériaux qui définissent leurs camions aussi. Parce que les grues équipées d'un lève-palette va travailler dans les marchands de matériaux. équipées d'un grappin va travailler dans le recyclage, dans la ferraille. D'accord. Donc tout ça, ça se définit à travers un réseau de concessionnaires, voire de loueurs, ou alors avec un client final qui vient nous voir directement. Mais bon, voilà, il y a plusieurs types de ventes. Quel est selon toi, aujourd'hui, il y a ce genre de matériel sur le marché, mais d'après toi, dans les années à venir, quelle est l'évolution qu'on peut envisager ou qu'on peut prévoir, anticiper sur ce style de matériel ? Alors, elles ont déjà beaucoup évolué, parce que les premières grues étaient hydrauliques. Aujourd'hui, il y a l'électronique à marquer, etc. Les aciers qui ont beaucoup apporté à la grue, donc des grues plus puissantes et plus légères, donc favorisent la charge utile du camion. Donc c'est déjà de grosses avancées. Ce qui va continuer à se développer, c'est tout ce qui est informatisé, informatique, électronique, pour la sécurité de l'opérateur, surveiller la tenue de la grue au moment où il lève les charges. C'est l'aider dans les manipulations. Aujourd'hui, on a des systèmes embarqués où on a des dépliements de grues et repliements automatiques. Quand on replie une grue derrière une cabine, c'est toujours un peu délicat. Donc si elle le fait toute seule, c'est aussi bien. Donc ça facilite un peu la manipulation. On va continuer, par le biais des nouvelles technologies, à améliorer en termes de sécurité, puissance et surveillance de la grue. Tout ça, bien installé sur une grue, va pouvoir nous permettre aussi, par le biais d'Internet, d'intervenir au niveau SAV directement sur une grue. Donc tout ça, ça continue et ça va continuer à se développer. Quand tu dis de pouvoir faire le SAV, c'est-à-dire que vous vous connectez et vous arrivez à déceler les pannes principales ? Aujourd'hui, on peut, grâce à une nouvelle technologie, se connecter à distance sur une grue, si elle est équipée bien sûr d'un récepteur-émetteur-récepteur. Et à partir de là, contrôler tous les paramètres de la grue et voir s'il y a eu une mauvaise manipulation ou s'il y a eu un problème différent, qu'on pourra détecter à distance et voir modifier à distance. Après, s'il y a besoin d'une intervention pour aller resserre un boulot, il faudra quand même le point de service le plus proche. Mais de Paris, on peut surveiller n'importe quelle grue en France, voire ailleurs. Donc attention, les grues sont toutes surveillées. Non, non, mais elles ont un GPS, on peut savoir où elles sont. et conseiller le chauffeur d'aller à tel ou tel endroit en fonction de l'emplacement où il se trouve là. Et s'il a un problème, on lui dit, tu vas à Marmande, tu vas là, tu es à côté. Donc non, elles sont géolocalisées aussi, si l'option est prise, bien sûr. Oui. Alors, FACI France appartient au groupe CTELM et Gestionni. Tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ce groupe CTELM ? Donc il y a FACI France. Alors, voilà, il y a FACI France qui a été la première acquisition de CTELM au départ, puisqu'on a racheté en 2002. Ça n'est suivi après un développement externe qu'on a opéré en 2013 en rachetant Marrel, les bras hydrauliques Marrel, donc les bras de levage hydraulique, pour les caissons, plutôt pour le TP ou le recyclage. Et puis, dernièrement, on a repris une société qui fabrique des plateformes élévatrices, qui s'appelle ATN. Voilà. Donc le groupe, en gros, c'est entre 90 et 500 millions d'euros. Et c'est des activités levage, levage de personnes, levage de matériel, levage de produits, en fait, du levage en général. Une autre perspective d'acquisition où l'on va se calmer un peu ? Parce que quand on regarde depuis quelques années la progression de ce groupe, c'est assez effarant. Moi, je dirais que c'est des opportunités qui se sont présentées aussi. On n'a pas forcément recherché systématiquement un accroissement. Mais c'est des opportunités qui se sont présentées à nous et qu'on a étudiées. C'est tout. Beaucoup de synergie entre Fassi et Marrel, puisque c'est des équipements sur camion. Et là, bien souvent, on va vendre une grue et un bras, surtout dans le recyclage. Donc, c'était assez lié au niveau de l'activité, autour du camion, bien sûr. Donc, là, c'était stratégiquement bien fait. ATN, c'est un peu différent, mais c'est du levage de personnes. Ce n'est pas sur des camions, c'est des automotrices. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Alors, je voulais souligner une chose. Peut-être que tu l'as vu passer, parce qu'il passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec Fassi. Moi, je dis un grand bravo. J'aimerais bien que la régie puisse faire un zoom sur ce petit message qui est passé sur LinkedIn. En fait, vous envoyez des colis. Et je ne mens pas, parce que j'ai pris la photo du colis quand même. Et j'ai trouvé que le commentaire de ce chauffeur poids lourd était assez extraordinaire. C'est un honneur et beaucoup de plaisir de faire partie du programme Ambassadeur Fassi France. Un grand merci à toute la team de Fassi France et Miltra Provence. Alors, Miltra, justement, comme j'ai vu le nom de Miltra, quelle est la relation entre Miltra et Fassi ? En c'est historique, Miltra, c'est la société qu'on a repris en 2002 et qui a évolué en Fassi France en 2015, 2016. Je te fais remonter l'emboge du temps. Et donc, on a décidé de renommer Miltra en Fassi France pour la distribution de négres uniquement. Et de garder le nom de Miltra pour les carrosseries qui font partie du groupe Fassi. Donc, on a trois carrosseries aujourd'hui. On a Miltra Provence, Miltra Paris Nord. Et de Coville, donc au sud de Paris, à Cormé-Yesson, qui est rattaché à Fassi France. Donc, Miltra, ça a un peu glissé sur le métier de la carrosserie. Mais en tout cas, une étroite collaboration entre les deux. Ah oui, oui, tout à fait. Et une complémentarité. Tout à fait, oui. Quel a été l'élément déclencheur, toi, qui t'a poussé à racheter cette entreprise, à partir dans cette direction ? C'est compliqué à raconter, quoi. C'est passé en 2002, en fait. J'étais, en fait, sur le marché de l'emploi. Je venais du domaine du cuivre. Et j'étais à la recherche d'un poste. Et on m'a proposé la direction générale de Miltra. Voilà. Tout a démarré là. Et après, j'ai réellement investi dans cette société. Je me suis investi dans cette société. Et j'ai également investi dans la société. Puisque je suis passé, donc, actionnaire en majoritaire à 40%. Mais quand j'ai dit majoritaire, j'avais deux autres associés. Deux fois 30. Voilà. Et du jour au lendemain, tu t'es dit, allez, j'y vais, je fonce, j'investis au-delà de l'humain. J'investis financièrement. Du jour au lendemain, non. Non ? De façon progressive ? J'ai passé un an à regarder un petit peu comment ça se passait. J'ai bien rentré dans le business. Et j'ai bien vu le développement que pouvait avoir cette activité. Et j'avais pour preuve qu'on est passé de 18 millions à 49 millions. Donc, je ne me suis pas trop trompé. Et donc, j'ai bien fait d'y aller. C'est surtout ça qui m'a motivé d'y aller. De voir l'évolution qu'on pouvait donner à ce type de commerce. Une fois qu'on a une bonne usine qui maîtrise bien son produit, la vente est quand même plus facile. Et donc, on a développé des ventes à partir de là. Alors, une autre question peut-être un peu plus personnelle. Même si on dit que tu es quelqu'un de solaire et de lumineux, j'aimerais quand même savoir, c'est ce que disent les autres à ton sujet, j'aimerais quand même savoir quel est toi ton moteur. Mon moteur ? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie quotidienne ? On veut l'avoir, ce secret. On ne te laissera pas partir sans l'avoir. C'est quoi ? Non, je partage beaucoup. Être seul, ce n'est pas mon truc. Je pense que j'aime bien fédérer, amener et avoir des objectifs, tout simplement. Ça vient du rugby, ça ? On fait un petit clin d'œil au rugby au passage. Oui, c'est un sport d'équipe avant tout, de combat. Donc, ça peut venir du rugby, effectivement. Même si on a arrêté d'y jouer. On a quand même ce côté-là qui ressort tout le temps. Et donc, on fait avancer les choses. Et pas tout seul, en équipe. Donc, c'est le travail en équipe qui est ton moteur, qui te motive pour te lever le matin. Et la progression aussi. Alors maintenant, il va y avoir un petit piège. Je vais te laisser tirer entre ces deux cartes. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as tiré ? Je ne sais pas. Tac au tac, tu es. Ah, un tac au tac. Qui tu es ? Mon Dieu. Alors, on va y aller sur ce tac au tac. Tu es plutôt thé ou café ? Café. Café. Vin rouge ou vin blanc ? Rouge. Rouge. Bordeaux ou Bourgogne ? Bourgogne. Bourgogne. Montagne ou mer ? Mer. Nord ou sud ? Sud. Vélo ou voiture ? Voiture. Un peu de vélo le matin quand même. Oui, non, mais ça c'est pour... Il faut le souligner, tous les matins. Films ou livres ? Films. Train ou avion ? Avion. Blonde ou brune ? Alors, je parle des bières. Je parle des bières. Blonde. Blonde. Réseaux sociaux, tu es plutôt LinkedIn, Facebook ou autre ? Quel est le réseau ? Plutôt LinkedIn. Plutôt LinkedIn. Chien ou chat ou autre ? Plutôt chien. Plutôt chien. Si je devais avoir un animal, c'est plutôt chien. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Roger, d'avoir accepté notre invitation et puis d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie. Merci de votre fidélité et d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout prenez soin de vous. Bon, maintenant, n'oubliez pas, rouge comme Fassi, rouge comme Ferrari, nous avons des Italiens sur le plateau. Donc, je suis obligée de dire que c'est de l'excellent produit parce que c'est italien. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501